allez c'est reparti on repart dans notre console mongodb et on va en premier lieu vu qu'on a installé mongodb on a installé le client donc maintenant on va commencer à naviguer donc du coup pour afficher les bases données sur mongo en mode console vous faire un show show dbs ok donc là on voit bien la base de base de données de formation qu'on a créé auparavant précédemment sur sur l'import des d'accord on a bien et l'o a formation et aussi le film ok oui c'est des grosses bases 0,00 j c'est pas énorme donc là j'ai un cas intéressant parce que j'ai pas de collection je les supprimer tout simplement donc là je vais switcher par exemple sur sur la collection sur la base de données par exemple film et là je suis un show collection show clavier est passé en français c'est un peu énormément des fois show collection et là j'ai bien la collection film qui s'affiche donc j'ai bien la table qui s'affiche à l'intérieur il y a le document nos lignes donc les 87 documents les 87 lignes dans le gisem elle va encore plus loin on va aller essayer d'afficher les les ce qu'il ya dans les documents donc on va faire un db donc on va dans la base de directement donc si on tape db ici on est sur film ok donc on fait db le nom de la collection point film et on va appeler la fonction find point find ok donc là on a nos documents qui s'affichent non j'ai pas tapé comment donc il faut mettre une part donc on va ici on voit les 87 lignes qui s'affichent 87 documents ok donc là vous voyez c'est bon on va dire ça c'est moche on comprend rien on voit bien les titles ici ok robot carnival robot low cost etc on voit bien que les documents s'affichent mais d'une façon on va dire pas très pas très sympa on va dire alors pour ce faire il faut juste taper à la fin petit comme joli j'ai rien tout qui va pas j'oublie des parenthèses des parenthèses fermantes ouvrantes et fermantes à la fin et l'envoyer c'est on voit que c'est un peu plus sympathique c'est plus ordonnée c'est c'est beaucoup plus on va dire beaucoup plus lisible d'accord oui ici c'est il ya des surlignes des virgules avec une meilleure une meilleure interprétation du code en fait alors il ya un petit champ qui apparaît en plus là c'est underscore id vous voyez qu'ils sont pas dans les documents ici on signe ici mais par défaut il n'est pas dans le document json donc c'est un document c'est d'en rajouter par mongodb pour s'assurer que cette partie du json cette ligne on va dire est unique vous voyez ici par exemple j'ai le 25a et ici j'ai le 25b et 25c donc ça vous voyez que ça se ressemble énormément quand même donc voilà on a appris à naviguer au niveau de la console afficher les documents si vous n'avez pas le mongo compass vous n'avez pas besoin de mettre ces lignes de commande dans le compass qu'ils sont déjà affichés et données donc il n'y a pas besoin de faire donc si vous n'avez pas l'opportunité de le faire via mongo compass vous avez ces commandes et si vous vous en rappelez au maximum avec la fin et petit et aussi le show show database show dbs et pour switcher c'est le use ok allez on passe à ses fonctions